L'épouse de sang est une épouse qui porte la couronne. La couronne est la distinction d'enseignement. Parmi beaucoup d'hommes, parmi beaucoup de femmes, Dieu a porté ses regards sur toi et moi. Et il a fait porter la couronne. Parce que Dieu est l'épouse. C'est pourquoi ce matin je suis venu te dire que tu es l'épouse de sang. Tu es dans une alliance. Et cette alliance doit parler à ta faveur. Tu sais, lorsque le chrétien décide de prier, c'est que réellement il y a quelque chose de sérieux. Nous prions dans le baiser. Nous prions pour n'importe quoi. Il y a un moment donné où il faut faire silence. On s'est dit qu'il fallait prier. Mais on s'est dit qu'il fallait aussi s'attendre. Et dans une attitude d'attente. T'as dit que tu sais que Dieu a dit. Mais non, tu attends. On est tout en train de parler, 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 parler à Dieu. À quel moment les tâches ont maintenant de voir ce que ce Dieu va faire ? Vous allez de séminaires au séminaire, conférences en conférences, telle langue de Dieu que les diras qu'il vous couvait. Alors que, il faut savoir être patient, être mort. Vous voulez forcer la main de Dieu sans chercher le cœur de Dieu ? Voilà le problème. Ce Dieu là n'est pas un distributeur automatique de bénédiction et de grâce. Cherche le cœur de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Et tu verras la main de Dieu sur le plan sur toi. Nous avons cherché le cœur de Dieu pendant beaucoup d'années. Au prix de beaucoup de choses. Je suis dit au nom journaliste. J'ai travaillé pour Coca-Cola à Maroc. Après une année de travail, le Seigneur me dit d'abandonner. Je laissais le travail pour me consacrer à son œuvre. C'était dur pour moi parce que je gagnais près de 450 000 Français par mois. Je lui ai dit, mais je vais abandonner ça. Comment il faut Coca-Cola comme journaliste ? Le Seigneur te dit, laisse. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé dans cette société. Je ne t'attache pas autant à ma tâcheur de ma tâcheur. Et il m'a dit, je t'entends plus ou pas. Alors j'ai tout abandonné et j'ai cherché le cœur de Dieu. Alors que je travaillais, je me suis dit qu'en travaillant ainsi, j'allais mettre ses amènes à son côté pour épouser mon épouse. Le Seigneur m'a dit, ton mariage ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Donc il m'a dit, je me suis dit, je me suis dit, je vais tout abandonner. Parce qu'il n'y avait pas un cas qui m'a dit, je vais m'occuper de toi. Et lorsque j'ai abandonné mon poste, mon travail, je vous dis, et oui, c'est vrai, je vais m'occuper. Quelques fois, les gens qui ont pas, ils me disent, mais oui, nos marrons, tu fais quoi ? Nos marrons, mes amis, ça dit que si tu t'es avec toi là-bas pendant les années, les années, faites ce que Dieu t'a appelé. Parce que vous êtes confrontés à toutes sortes de situations, le racisme, le rejet, le mépuis, l'insécurité. Et toi, tu restes à cette bêtise, si c'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est que tu viens d'aventurer. Et ça fait dix ans, la parole avait été libérée, tu l'as dit, je ne vais pas l'entendre plus, son père. J'ai abandonné le travail. On m'a trouvé un poste, je travaille ici, quelques années après, un métier présentiel est sorti. Je suis attaché au ministère de la Publication, comme je l'ai ici. Mes parents ont eu l'impression que je vienne ici, travailler. J'ai voulu faire plaisir que mes parents ont juste venu ici, tout en sachant que Dieu ne me destinait pas à travailler. Je suis arrivé ici, j'ai fait deux mois et demi, au poste, et après j'ai abandonné. J'ai abandonné le poste. Le Seigneur m'a dit, je te bénirai, je bénirai ton ministère, et tu te l'auras de l'ébligation. Il faut être sûr, vous savez, quand on abandonne les chansons, c'est quoi tu veux dire en parler. Parce qu'il y a des chansons, c'est pas du cas à parler, c'est pas de quoi les chansons. Non mais je veux dire la vérité, il faut être sûr que comment Dieu a parlé. Et là, il faut que Dieu te rassure, ma soeur, c'est l'histoire d'une vie. On a des responsabilités, aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Donc à mon âge, comme ça, c'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est un truc aussi. Il dit, je vais lui faire ton ministère. Et c'est ce que Dieu a dit. Dieu ne fait que me conduire, il me rassure. Par sa grâce, j'ai pu créer une vie de société. La communication vient de manger. Ça va faire bientôt une année que cette société existe. J'ai créé la société. Parce que je suis un missionnaire, et j'ai pas besoin d'avoir un patron qui m'a obligé à rester au bureau. Je suis un missionnaire, et je dois aller dans une nation de l'église. J'ai l'église. J'ai l'église. Parce que vous dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée dans vos vies, vous devez savoir attendre. la bénédiction vous êtes déjà bénis n'attendez pas qu'un prophète des nations arrive pour te dire ma soeur tu es béni parce que même quand il va te le dire il n'y en a qu'à te rappeler celui que tu sais déjà tu dis oui merci que Dieu te bénisse Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !